Salut à toi, bienvenue dans ce format court, on parle d'espérance, de variance et d'écart type d'une variable aléatoire. Dans cette petite vidéo, on commence par poser X, une variable aléatoire, de loi de probabilité donnée, sous forme d'un tableau, pourquoi pas, avec en première ligne les XI, X1, X2, etc. jusqu'à XN, et puis en deuxième ligne, les PI, c'est-à-dire les P de X égale XI, P1 jusqu'à PN. Eh bien, dans ce cas-là, l'espérance de grand X, qu'on écrit E de grand X, c'est le nombre réel, évidemment, donné par la formule suivante. L'espérance de X, c'est P1 fois X1, plus P2 fois X2, plus, etc., PN fois XN. Et on voit un schéma récurrent qui se dessine, à chaque fois on a P quelque chose fois X quelque chose qui revient, donc on va mettre PIXI. Et devant, on met ce symbole sigma, qui représente la somme des N éléments, donc I allant de 1 à N. C'est une manière compacte d'éviter les pointillés. Donc, vous aurez compris que N s'apparente grossièrement à l'idée de moyenne en statistique. Si grand X, c'est un gain algébrique, eh bien, dans ce cas-là, E de grand X, ça sera le gain moyen qu'un joueur peut espérer sur un très grand nombre de parties. Passons maintenant à la variance. La variance qu'on va écrire V de grand X, c'est le réel positif donné par la formule suivante. V de grand X égale à P1, toujours multiplié par X1 moins espérance de X, le tout au carré, plus P2 fois X2 moins espérance de X, le tout au carré, etc. Jusqu'à PN fois XN moins espérance de X, le tout au carré. Donc, c'est un peu pénible, il faut remettre l'espérance à chaque fois. Ça se résume par une formule avec un sigma. À chaque fois, on fait PI fois XI moins espérance de X au carré pour I, alors de 1 à N. Et quelque chose de beaucoup plus pratique à utiliser pour la variance, c'est ce qu'on appelle la formule de Keuny-Wiggins. Pourquoi est-elle plus simple à utiliser en pratique ? On va le voir sur un exemple juste après. Parce qu'en fait, on va faire P1 fois X1 au carré, plus P2 fois X2 au carré, plus PN fois XN au carré, moins l'espérance de X au carré. On n'enlève qu'une fois l'espérance au carré à la fin. Donc, c'est plus simple à utiliser. Pareil, formule avec un sigma, pourquoi pas ? Et pour finir, l'écart-type qu'on écrit sigma de X, c'est le réel positif également, tel que sigma de X égale racine carrée de V de X. Et donc, sur l'exemple précédent du dernier format court, que je remets ici avec le gain d'un lancé de pièces trois fois de suite, on avait de la loi de Proba, et bien dans ce cas-là, l'espérance de X, qu'est-ce qu'elle vaut ? Et bien, 1 huitième fois moins 3, plus 3 huitième fois 0, plus 3 huitième fois 3, plus 1 huitième fois 6. Ce qui fait exactement 1,5. Le gain moyen d'un joueur par partie est de 1,50€. Avec cette histoire de, je gagne 2€ par pile et je paire 1€ par face. La variance, cette fois-ci. On va appliquer plutôt la formule de König Huygens, qui est quand même plus simple, je trouve, étant donné qu'on ne touche qu'une seule fois l'espérance. Ça donne donc 1 huitième fois moins 3 au carré, plus 3 huitième fois 0 au carré, peu utile, plus 3 huitième fois 3 au carré, plus 1 huitième fois 6 au carré, moins l'espérance au carré, à ne pas oublier, 3,5 au carré. On trouve 6,75. Et ça, c'est une grandeur qui n'a pas d'unité par rapport aux euros précédents. Pour retomber sur des euros, on passe à la racine carrée, donc on s'intéresse à l'écart type. Racine de 6,75, ça fait à peu près 2,60. Ça veut dire qu'en moyenne, sur un très très grand nombre de parties, le gain d'un joueur oscille d'environ 2,60 euros autour de l'espérance, qui est, je vous le rappelle, de 1,50. Voilà pour ce petit exemple, pour ce format court. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Sous-titrage ST' 501